Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon build piston pour jouer en Club Pro sur FIFA 23, que ce soit à 11 contre 11 ou en low-man, mais plutôt à 11 contre 11. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la compétition depuis FIFA 10, depuis que le Club Pro est sorti. Je joue actuellement sur VPG et sur eSportFA comme site de compétition, qui sont pour moi les meilleurs actuellement. Donc, on ne perd pas plus de temps, je vais vous présenter ce build-là. C'est parti les mecs ! Allez, pour commencer, pour jouer ce build-là, après, il faut savoir que je suis niveau 100, mais ce n'est pas grave, si vous êtes un peu moins que de niveau 100, je vais vous aider et vous dire quel atout prioriser. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour moi, on commence toujours en poste AG, pourquoi ? Parce que c'est là où il y a la meilleure vitesse et le meilleur rapport défense, le meilleur rapport agilité, le meilleur rapport tir. En AMG, on gagne en défense, mais on perd en vitesse. Et en latéral, on a beaucoup moins d'agilité, donc pour moi, j'ai testé les trois. Et pour moi, c'est le mieux à faire, c'est de rester AG pour jouer le poste de piston AG ou AD, comme vous voulez. En taille, je commence avec 1,81. Pourquoi ? Parce que je joue souvent de la tête. Les dégagements des gardiens sont souvent pour ma poire. Et avoir les duels aériens, c'est super important. Et à savoir qu'à 1,81, on ne perd pas de vitesse. Donc, clairement, il faut jouer grand sur ce jeu-là. En Kilo 68, c'est le meilleur rapport force, le meilleur rapport vitesse, encore une fois. J'ai à peu près tout essayé. Et pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, si vous jouez à autre chose, c'est comme bon vous semble. J'essaie de vous donner quelques idées et après, vous piochez ou pas, c'est à vous voir. On part sur les attributs. Donc, pour moi, en physique, vous mettez carrément l'archétype puissance si vous êtes niveau 100. Si vous n'êtes pas niveau 100, c'est peut-être pas la priorité. Voilà. Là, j'aime bien avoir la force et l'agressivité. Bon, j'aurais pu se battre plus dans les duels, se battre plus dans les contacts. Et en force, c'est encore une fois pour les duels. Donc, c'est super bien pour les duels aériens aussi, notamment. Donc, pour moi, la réactivité aussi est super important. Donc, là, on voit bien que j'ai mis 2 sur 2. Il y a deux attributs à mettre. Donc, n'hésitez pas à le mettre si vous êtes niveau 100. C'est super pour moi, super important. En défense, donc là, si vous êtes encore une fois niveau 100, mettez l'archétype garde avec ici l'interception. Si vous n'êtes pas niveau 100, au moins, mettez jusqu'à ici. Vous aurez 73, qui est déjà pas mal. Parce que je trouve ça super frustrant que le ballon passe juste à côté de vous et que votre pro ne mette même pas le pied. Là, avec 79, c'est super bien, je trouve. Ça arrive très 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 peu souvent si vous êtes en général sur la ligne. Votre joueur va le prendre. Donc, c'est super important pour moi de mettre les interceptions ici. En dribble, en max 2. En agilité, pour moi, c'est le meilleur attribut à mettre en club pro. Votre joueur sera hyper fluide sur les pas latéraux. Donc, pour intercepter, pour les déplacements, pour moi, c'est le meilleur à mettre. Et en dribble. Donc là, si vous n'êtes pas niveau 100, peut-être que vous devez enlever cet atout-là et cet atout-là. Voilà. Pour gratter un petit peu. Là, le fait d'avoir 97 en dribble, quand votre joueur a le ballon au pied, il va bombarder. Il ne va pas perdre en vitesse. Et pour moi, c'est le meilleur à avoir. Ici, on fait attention de ne pas mettre ce point-là en équilibre. Vous voyez, je ne l'ai pas mis. On esquive sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'équilibre, ça ne sert un peu à rien et ça coûte vachement cher. Donc, 3, je trouve ça énorme pour avoir juste plus 3 en équilibre, sachant qu'on sera déjà à 86. Pour moi, c'est inutile. Donc, 3 points de gagné ici. Faites attention à ne pas le mettre. Contrôle du ballon, pour moi, c'est obligatoire. Et l'archétype Lengs, obligatoire aussi pour la conduite de balle. Donc, ça va avec les dribbles. Si plus vous en avez, plus votre joueur va aller vite avec le ballon. Pour moi, il faut le mettre à 100%. Si vous êtes à bas niveau, il faut quand même privilégier ces atouts-là. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais ce serait des premiers à mettre en suivant la vitesse. Donc, d'abord, on mettrait tout en archétype vitesse. Et après, pour moi, ce serait cet archétype Maestro et ensuite l'archétype Lengs en priorité. En passe ! Alors, dans ce jeu-là, c'est obligatoire de monter les passes. Pourquoi ? Parce que, bon, l'année dernière, je n'avais rien mis et c'était super correct. Aujourd'hui, si vous ne mettez rien et que vous avez 81 en passe, donc de base, ça va être catastrophique. Votre pro va tout, tout, tout rater. Et du coup, vous allez perdre beaucoup de ballon et ça va être super pénalisant pour votre équipe. Donc, au minimum, si vous êtes bas level, mettez au moins 2. Il faut au moins en mettre 2, c'est la priorité. Et après, la vitesse. D'abord, vous mettez tout en vitesse. Et la seconde priorité, ce serait les passes. Au moins, au minimum. Donc, passes courtes ici, les 3. On arrive à 87. Et le pro rate très, très peu souvent ses passes. Si c'est une passe où il n'y a personne. Si en face, ils interceptent, forcément, la passe va être ratée. Mais si la passe est à faire, elle sera faite correctement. Donc, 87 ici, on ne met pas plus. Et on ne met pas non plus en centre. Mais on verra que ce sera un peu le défaut du pro. On verra. Je vous expliquerai ensuite. En tir, je mets les deux attributs de puissance de frappe ici. Pour ne pas tirer comme un U9. Donc, pour moi, c'est le minimum d'avoir 77. Sinon, vous arrivez à 72. 72, c'est très, très faible. Donc, si vous arrivez en face des cages que vous voulez allumer le gardien, ce ne sera pas possible. 77, ça reste un peu mieux. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ça reste un peu mieux quand même, les mecs. Donc, en tir de loin, il me restait un point. Donc, j'ai mis celui-là. Si vous trouvez un autre, vous le mettez ailleurs. Je trouve que je n'ai pas l'utilité d'avoir des tirs de loin en tant que piston. Pourquoi ? Parce que j'arrive souvent dans la surface et on fait une passe PES et je finis en première intention. Donc, c'est souvent dans la surface que ça se passe. J'arrive très peu souvent devant la surface pour mettre une grosse frappe de loin. Donc, c'est pour ça que je ne privilégie pas cet attribut. Si c'est votre style de jeu de tirer de loin, n'hésitez pas. Vous mettez ces points-là. Mais je pense qu'en piston, ce n'est pas la priorité du tout. En finition, par contre, il faut maxer tout. On met tout ici pour avoir au final 92 de finition. Donc, je trouve ça super correct. Et avec l'archétype aussi. Donc, si vous n'êtes pas niveau 100, ne mettez pas l'archétype. Vous en mettez deux ou trois comme vous pouvez. Comme j'ai dit d'abord, la priorité, c'est la vitesse. Donc, on va tout maxer en vitesse. En deuxième, c'est les passes. En troisième, c'est les dribbles. Et en quatrième, les tirs. Parce que de base, les tirs ne sont pas non plus cataclysmiques. Si vous arrivez en face des cages, que vous avez une bonne finition de vous-même par rapport au joystick, ça ira. Mais quand on arrive niveau 100, il faut maxer ça pour accroître nos chances de marquer devant les buts. Donc, avec un étoile mauvais pied ici, on arrive à quatre étoiles. Ce qui est correct. Je n'ai pas eu la sensation que mon pro avait des défauts sur son pied gauche. Donc, pour l'instant, nickel. Ensuite, l'archétype accélération et vitesse, il n'y a pas de surprise. On arrive à 94 et 97. Ce qui est pour moi ultra bon, ultra correct. Je trouve mon pro plutôt solide sur les accélérations. Bien qu'il n'y ait que 94 comparé à 97. Je trouve qu'il a des bonnes points d'accélération. Il est super explosif. Et en vitesse, il ne fait pas de cadeau. En vitesse, on rattrape vite les gens si on a un peu de retard défensivement. Et pour faire des appels dans un triangle ou triangle, il est super bon en vitesse aussi. Vous n'allez pas mettre des trous de malade mental sur vos défenseurs parce que toutes les défenses sont super rapides aussi. Mais ça fera la différence et ce sera super correct pour votre pro piston. On enchaîne avec les atouts. On a tout. Pour moi, la priorité, c'est infatigable. Vous mettez ça, vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Parce que votre bouton R2, il va chauffer toute la game en étant piston. Vous revenez, vous remontez, vous revenez, vous remontez. Vous êtes partout. Vous êtes censé être partout. Donc infatigable, c'est obligé pour à la fin du match, pouvoir faire ces efforts-là. En deuxième atout, tir en première intention. Pourquoi ? Parce qu'en tant que piston, si vous êtes plutôt offensif et que vous allez dans la surface adverse, il va vous arriver d'avoir des centres. Donc là, ça accroît les tirs en première intention. Donc que ce soit des volets, que ce soit des têtes aussi. Donc ce qui m'arrive souvent, souvent on me fait la passe devant les cas. Je tire en première intention et ça finit bien. Et en plus, je trouve que sur ce FIFA, les tirs en première intention sont nuls, 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 nuls à chier. Donc le fait d'avoir cet atout-là, ça comble un peu ce dégât-là. Et je trouve ça plutôt correct. Alors, ça dit qu'on a du coup tir en finesse, intuition, tir extérieur du pied. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que quand je regarde mes stats en match à la mi-temps, je n'ai pas 5 étoiles de mauvais pied. Donc, à voir si le reste en marche, on va faire confiance, ça y est. Et en troisième, contrôle actif pour accélérer et améliorer votre conduite de balle, la vitesse, etc. Chaque fois que vous arrivez dans un duel. Donc vous aurez un minimum de puissance en plus d'accélération et vitesse, ce qui peut faire la différence. Je vous avoue que je l'ai toujours utilisé, donc je ne sais pas si en enlevant il y a une grosse différence ou pas. Quoi qu'il en soit, quand on voit accélération et vitesse, il faut le mettre, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, j'espère que pour ce build, ça vous aura aidé, bien que vous n'êtes pas obligé de le faire à 100%, mais moi, c'est ce que j'utilise, peut-être que ça peut vous aider, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous aurez changé, ce que vous mettez vous. Ça va m'aider et on peut en parler dans une prochaine vidéo sur Twitch également. J'espère faire d'autres vidéos en tant que AG, pourquoi pas, en tant que latéral. Et après, on peut faire en tant que BU, en tant que MC, MOC, et on fera tous les postes si je vois que ça vous plaît, et si je vois qu'il y a un minimum de demandes. Donc, les défauts de ce pro, ce sera les tirs de loin, ce sera les passes longues, les centres, il sera vraiment très très moyen sur ça, et la défense, donc en tacle de bouille, en tacle glissé, pareil, n'y comptez pas dessus. Pour ce qui est des points forts, ce sera clairement, clairement la vitesse et l'accélération, l'agilité, la conduite de balle, et les interceptions pour moi, qui seront vraiment, vraiment très très bons. J'espère que ça vous aura aidé, donc on se dit à très bientôt sur les terrains. Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501